Le texte de l'Hébreu 2 Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans l'Hébreu chapitre 2. Notre texte de ce matin est dans l'Hébreu chapitre 2, verset 1 à 4. Et nous disons, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Amen. Voilà donc le texte de ce matin dans lequel nous allons partager. Et dans ce texte, l'apôtre Paul exhorte les Hébreux qui avaient tendance à rentrer à la loi. N'est-ce pas les Hébreux qui s'attachaient à Christ, mais qui avaient tendance à mélanger l'évangile et la loi. Parce qu'en réalité, ce n'était pas facile pour eux, n'est-ce pas, de comprendre facilement et de s'affranchir de la loi. Et la Bible dit dans Corinthien que cela était très difficile pour ces hommes, parce que chaque jour, chaque sabbat, on lisait la loi dans le synagogue. Et donc, il les exhorte ici à s'attacher à ce qu'ils ont entendu de peur de ne pas être emportés loin de l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? La prédication de l'évangile, de ne pas être emportés loin de la prédication de Christ crucifié. Et il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Si la loi qui a été annoncée par les anges a puni sévèrement et justement tous ceux qui l'ont transgressé, alors à combien plus forte raison, nous, n'est-ce pas, si nous négligeons un si grand salut ? La Bible dit que si nous péchons volontairement en tournant le dos à Christ, nous n'avons plus aucun autre sacrifice pour le péché, n'est-ce pas ? Et il dit, le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres qui ont été avec lui. Et Dieu confirmait, n'est-ce pas, le ministère des apôtres par des signes, par des prodiges, par des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Lorsque vous lisez le livre des actes des apôtres, où les apôtres et l'église qui étaient persécutées, s'étaient dispersées à travers, n'est-ce pas, le monde, vous voyez comment est-ce que les miracles et les prodiges se faisaient par la main des apôtres et comment Dieu ajoutait chaque jour à l'église ces élus qu'il avait sauvés. Et ce que je voudrais que nous parlions dans ce matin ici, c'est un si grand salut de ces trois. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Nous reviendrons encore dans ce texte dimanche prochain, parce que nous ne pouvons pas le terminer aujourd'hui. qu'il y a tellement, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et un si grand salut. Voyez, chers amis, il n'y a pas de plus grande chose, il n'y a rien de plus grand dans ce monde que le salut des élus. Rien, absolument rien. Le salut des élus est plus grand et plus précieux que tous les trésors et toutes les richesses que ce monde peut nous proposer. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6 et le verset 19 à 20 dit ceci. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs perçent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne perçent ni dérobent. Et il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et qu'est-ce que nous voyons dans ces deux versets ? Le verset 19 nous montre comment les trésors de ce monde sont périssables et passagers. Ils sont non seulement périssables et passagers, mais ils sont trompeurs. Ils ne peuvent rien garantir. Mais le trésor qui est dans le ciel, le salut des élus en Jésus-Christ, il est éternel, il est glorieux. Et c'est pourquoi le salut est si grand. Il est si grand. Et nous allons voir pourquoi, n'est-ce pas, ce salut est si grand. Premièrement, nous voyons que la grandeur de notre salut réside dans son hauteur. Ou bien disons-le, le salut est grand à cause de son auteur. Et qui est son auteur ? Lisons le verset 10 qui dit, il convenait en effet, hébreu chapitre 2 verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Voici l'auteur de notre salut. Voici en qui réside notre salut. « Celui pour qui et par qui sont toutes choses, le Dieu très haut, le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu qui a créé toutes choses pour sa gloire, le Dieu qui par sa sagesse infinie et par sa toute puissance dirige souverainement toutes choses pour sa gloire. » C'est lui qui est l'auteur de notre salut. C'est lui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et c'est ainsi que pour sa gloire et pour sa seule gloire qu'il a voulu conduire, n'est-ce pas, beaucoup de fils au salut. Son peuple élu, son peuple choisi par sa grâce depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Son peuple prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption et racheté par le sang de Jésus-Christ. Voilà les fils que Dieu a voulu conduire à la gloire. Et c'est pour la gloire de Dieu que le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu, lui qui a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils, que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que par sa droiture de vie, par sa sainteté, il respecte et endure toutes les exigences de la justice en donnant à Dieu une obéissance parfaite à la place de ses élus et par son sacrifice, par sa mort sur la croix, la mort que la loi exige, que le péché exige à ses élus, par sa mort à la place de ses élus, comme représentant, qu'il donne une pleine satisfaction à la justice de Dieu, afin que le péché de son peuple soit parfaitement payé et que la justification soit donnée à son peuple. Voyez, mes amis, nous ne sommes pas sauvés simplement parce que nous sommes misérables dans notre péché. Non, à travers notre péché, Dieu avait un... à travers notre salut, Dieu avait un but. Comme la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Et le but pour lequel il fait toutes choses, c'est d'abord sa propre gloire. C'est d'abord sa propre gloire. Et c'est pourquoi dans Ephésiens, il est dit qu'il nous a... il a fait de nous, n'est-ce pas, selon le bon plaisir de sa volonté, ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le salut n'est pas donné parce que nous étions très misérables, parce que nous faisions beaucoup pitié, parce que ceci ou parce que cela, mais pour la gloire de Dieu. De Dieu. En réalité, qu'est-ce que Dieu nous réservait ? C'est uniquement et uniquement sa colère et sa juste condamnation en enfer. C'est ce que nous méritons. C'est ce que nous méritons et de manière juste. Mais comment Dieu va-t-il démontrer sa gloire envers ces hommes qui vont tous en enfer ? Est-ce que c'est en les condamnant tous simplement ? Non. Il a voulu glorifier la gloire de sa grâce en Jésus-Christ. Il a choisi un peuple qu'il a donné à Christ depuis avant la fondation du monde. Autant marquer le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir pour ce peuple, afin que ce peuple soit lavé de son péché, purifié de son péché, justifié, rendu sain et irréprochable, et hérite de la gloire éternelle avec Dieu. C'est en cela qu'il démontre sa gloire. Parce que ces hommes qu'il devait condamner, qu'il devait condamner contre toute attente, il leur a fait grâce. Ces hommes qui n'étaient pas aimables, il les a aimés. Et ces hommes qui ne pouvaient absolument rien offrir pour leur salut, il a offert son propre Fils. Le Fils de son amour, son unique. Voilà comment Dieu démontre sa gloire. Dans le salut des pécheurs. Et ça, aucune idole ne peut sauver ceux qui la savent. Aucune idole ne peut sauver les pécheurs. Aucune idole. Tous les pécheurs sont propres pour aller en enfer. Et tous les pécheurs, naturellement, adorent les idoles. Mais aucune idole ne peut sauver aucun pécheur. sauf celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses. Le Dieu d'éternité en éternité. Voyez, mes amis, ce que Dieu a fait pour nous, si c'était un homme, qu'est-ce qu'on dirait humainement? On dit, mais c'est un homme au grand cœur. On dirait, mais c'est un homme au grand cœur. Parce que vraiment, au lieu de condamner ce que les pécheurs méritent, il les a plutôt aimés. Et il les a plutôt sauvés. Humainement, on dirait, c'est un homme au grand cœur. Mais ce n'est pas un homme au grand cœur. C'est le Dieu de toute gloire. C'est le Dieu de toute gloire. Lisons-le dans Esaïe 42. Je lis. Esaïe 42. Et le verset 6. Je prends ça au verset 6 à 8. Mais nous voyons du premier verset jusqu'au verset 5. Comment est-ce que Dieu, par la bouche d'Esaïe, nous présente son serviteur Jésus-Christ, qui devrait venir pour établir la justice ? Ça veut dire, pour satisfaire à la justice de Dieu, pour le salut de son peuple élu. Et à partir du verset 6, il dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Oui, c'est l'Éternel qui a choisi son fils, Jésus-Christ, et qui l'a mis à part. Il l'a prédestiné à être, pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Et c'est lui qui l'a choisi pour le salut. Il dit, « Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Et c'est ainsi que Christ est né dans ce monde. Et malgré les ennemis, Hérode et toutes les attaques, et tous les ennemis de Christ, il a été pris par la main par son Père, il a été gardé par son Père, jusqu'à ce qu'il établisse l'alliance éternelle dont il a conclu avec son Père par son sang. L'ancienne alliance avait été établie sur la base du sang des animaux. Et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, dans laquelle celle qui est la nôtre, elle a été établie et scellée par le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'adorons plus, les élus n'adorent plus, selon l'Ancien Testament, par des sacrifices d'animaux, comme nous avons entendu la lecture dans Lévitique. Les élus ne s'approchent pas de Dieu par les sacrifices d'animaux. Les élus n'adorent pas Dieu par les sacrifices d'animaux, comme dans l'Ancien Testament, mais ils adorent Dieu par le sacrifice de Christ, selon la rédemption qu'ils ont reçue en Christ. et par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, mes amis? Et il dit, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et pour de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres, et regardez le verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Aux idoles. Vous voyez, mes amis, si l'Éternel ne sauvait pas un peuple dans sa grâce, les idoles allaient se moquer de lui, disant qu'il est aussi incapable de se sauver comme eux. Et les idoles allaient penser, et les idoles, tous ces faux dieux, allaient penser qu'ils ont de l'honneur. Ils ont de l'honneur, ils sont quelque chose. Mais, en sauvant son peuple, là où les idoles ne peuvent sauver ceux qui les adorent, l'Éternel démontre sa gloire et son honneur. Et il démontre sa gloire et son honneur. Même dans notre, dans le fait que nous étions morts dans le péché et incapables de faire quoi que ce soit. Notre salut, du début à la fin, dépend de Dieu au moyen du sacrifice parfait et efficace offert par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez, chers amis, c'est ça. Il dit pour ouvrir, il est la lumière pour ouvrir les yeux des aveugles. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, celui qui vient à moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Comment aujourd'hui je peux célébrer le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul, lorsque je parle, lorsque je presse sur un texte, c'est parce que lui, la lumière habitant en moi, m'a ouvert les yeux. Je suis né aveugle, mais en venant habiter en moi par la nouvelle naissance, il m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, si vous ne célébrez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il a ouvert vos yeux pour voir toute la gloire de Dieu resplendie sur sa face, pour comprendre votre état dans le péché et la misère qui, dans laquelle vous étiez, et la juste et éternelle condamnation qui nous attendait tous, et pour voir, comme l'apôtre Paul dit, l'excellence, l'excellence qui est en Jésus-Christ. et c'est parce que Dieu a fait briller cette lumière, il a ouvert nos yeux, que nous voyons cette excellence en Christ, que nous sommes là assis, si peu que nous soyons. Hein? Et c'est là qu'il se glorifie. Voyez, mes amis, et c'est pourquoi il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi a-t-il envoyé Christ pour sauver un peuple pour sa gloire? Et dans Esaïe 43 à côté, nous pouvons encore lire un autre texte. Verset 22 à 25, Esaïe 43. Voici ce que Dieu dit à Israël. Il dit Et tu ne m'as pas invoqué au Jacob, car tu t'es lassé de moi au Israël, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté et tu n'as pas à acheter pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà. Et en réalité, voilà l'état dans lequel nous tous nous étions incapables de satisfaire Dieu, incapables d'être agréables à Dieu, incapables totalement de faire quoi que ce soit pour notre salut. Et Dieu, qui voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, a envoyé son fils Jésus-Christ afin qu'il se charge de nos péchés, afin qu'il nous représente sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il fallait qu'il meure à notre place pour que la vie éternelle nous soit accordée à travers un plein et parfait pardon des péchés. Et Dieu ne s'en souviendra plus. Voici ce qui fait la gloire de Dieu. Dites-vous, en réalité, si Dieu disait je vais vous sauver, et qui se souvenait encore de nos péchés, où serait sa gloire? Hein? Pas du tout. Pas du tout. Mais sa gloire, c'est qu'il s'est engagé depuis avant la fondation du monde, selon le grand amour dont il nous a aimés et sa grande miséricorde, selon sa grâce surabondante en Jésus-Christ, de charger nos péchés sur son fils, de le frapper à notre place et d'engloutir nos péchés dans l'océan de son sang pour qu'il ne s'en souvienne plus jamais. en réalité, si nos péchés étaient encore devant Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Hein? Voici comment Dieu, n'est-ce pas, ne donne pas sa gloire. Il dit pour moi, pour l'amour de moi, pour sa gloire. Voyez, mes amis, c'est la première des choses que nous voyons dans ce texte, que le salut est grand à cause de son auteur. Et deuxièmement, nous voyons que le salut est grand à cause de la gloire de Christ. Revenons dans notre texte hébreu, chapitre 2, dans le verset 10 où nous sommes. Il est écrit ceci. Il est écrit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Est élevé à la perfection. Ça veut dire quoi? Est élevé à la gloire le prince de notre salut après avoir souffert pour pour nos péchés après nous avoir rachetés, après nous avoir sauvés. Après nous avoir sauvés. Voyez, mes amis, il convenait, n'est-ce pas, que Dieu qui voulait donc conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé le Seigneur Jésus-Christ par des souffrances et cela nous montre cela nous le lisons dans Jean 17 comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans sa gloire après avoir souffert pour son peuple et sauvé son peuple. Jean 17 verset 1 à 5 il est dit ceci après avoir ainsi parlé Jésus leva les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ or la vie éternelle c'est quoi c'est la révélation de Christ dans les cœurs des élus dans toute la splendeur de la gloire de Dieu voilà le salut et en réalité c'est ce que nous c'est ce que nous sommes en train de célébrer ce matin à travers cette prédication et c'est pour cela que nous sommes là n'est-ce pas parce que nous voyons briller cette splendeur cette splendeur de la gloire de Dieu notre sauveur notre roi notre seigneur dans la face de notre seigneur et sauveur Jésus-Christ et il dit au verset 4 il dit je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit Amen glorifie-moi et dans Luc avant Luc lisons Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 avant Luc ici l'apôtre Paul exhorte les élus à l'humilité et à l'humilité à l'exemple de Christ c'est lui notre parfait modèle d'humilité nous ne pouvons pas fabriquer une humilité qui soit égale ou qui surpasse celle de Christ et c'est son humilité en réalité qui nous sauve il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus existant en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher mais mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il apparu comme un vrai homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix verset 9 c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ça veut dire celui qui voit le Seigneur Jésus Christ voit Dieu le Père et dans Luc chapitre 24 voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples en leur parlant en fait il voulait leur montrer il voulait leur enseigner que c'est de lui que toutes les écritures parlent verset 24 il dit au chapitre 24 il leur dit au verset 26 ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire donc le salut est grand il est si grand à cause parce qu'il concerne la gloire de Christ il concerne la gloire de Christ il fallait que le Seigneur Jésus Christ s'humilie qu'il devienne semblable à un homme un serviteur ordinaire comme il n'avait pas comme la Bible dit qu'il n'avait pas n'est-ce pas des éclats pour attirer les regards des hommes et que après sa mort son ensevelissement sa résurrection et qu'il ait vaincu la tombe et la mort qu'il monte à la droite du père et c'est pourquoi il disait aux juifs dans Jean 7 j'ai oublié le verset il dit vous me chercherez et vous ne me trouverez pas parce que vous ne pouvez venir là où je vais la gloire de Christ et nous-mêmes comment est-ce que pouvons-nous vraiment reconnaître que Christ est ce Dieu glorieux dont il a déclaré être lorsqu'il dit je suis dans l'édit Philippe tu ne m'as pas connu depuis longtemps je suis avec toi tu ne m'as pas connu je suis dans le père le père est en moi si tu me vois tu as vu comment pouvons-nous reconnaître cela si Christ était retenu par les liens de la mort s'il était retenu par la tombe comment sa gloire serait-elle révélée oui il a révélé sa gloire mais ici c'est comme on peut dire quoi il a mis quoi le sceau le sceau il a mis le comble en nous révélant sa gloire en rentrant en 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 montant en remontant dans dans sa gloire Amen combien nous devons combien nous devons combien nous devons aimer ce Dieu ce grand Dieu révélé en Jésus Christ combien nous devons lui être reconnaissant et combien nous devons lui être soumis en toute chose en toute chose combien nous devons briller de sa gloire et de sa grâce une troisième chose le salut est si grand parce qu'il concerne la gloire des élus hein la gloire des élus c'est pour ce qu'il est en train de dire dans notre texte revenons dans Hébreu chapitre 2 revenons dans Hébreu chapitre 2 il dit verset 10 toujours nous sommes là nous ne bougeons pas il dit il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de de fils il voulait conduire à la gloire voyez mes amis c'est là que nous voyons la gloire de notre salut que le Seigneur Jésus Christ est venu nous donner pourquoi parce que nous sommes assis dans la gloire de Dieu où il est assis et c'est aussi ce que nous lisons n'est-ce pas rapidement dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 7 Éphésiens chapitre 2 qui étions-nous qui étions-nous que Dieu a voulu conduire à sa gloire qui étions-nous des êtres morts dans leur péché des êtres qui n'étaient pas aimables c'est ça que l'apôtre Paul rappelle ici à nos frères d'Éphèse et à nous-mêmes aujourd'hui qui sommes sauvés il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres oui la colère de Dieu reposait sur nous comme les autres verset 4 mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a ramenés à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles l'avenir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ nous qui étions morts dans nos offenses le Seigneur le Seigneur Jésus Christ est venu dans ce monde pour s'unir à nous pour s'identifier à nous et pour s'unir à nous et sur la croix nous sommes morts avec lui sur la croix dans la tombe nous étions ensevelis avec lui et lorsqu'il est sorti de la tombe nous sommes ressuscités avec lui et lorsqu'il rentre au Père il rentre avec nous dans son dans son cœur Amen quel privilège quelle bénédiction j'ai commencé par dire il n'y a rien de plus grand dans ce monde que le salut des élus que le salut de Dieu en Jésus Christ lorsqu'il est remonté au Père il est monté avec nous et aujourd'hui nous sommes assis avec lui dans sa gloire et c'est ce que nous lisons dans un Samuel chapitre 2 voici le somme le somme de Anne après que Dieu lui ait donné Samuel comme elle était stérile dans après que Dieu lui ait donné Samuel voici son cantique nous n'allons pas lire tout le cantique mais le verset 8 seulement il dit de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands avec les grands il leur donne un partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde car c'est lui et pour lui que sont toutes choses c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus Christ pour venir nous sortir de la boue pour venir nous sortir du fumier qu'est-ce qui vit dans le fumier dans le fumier les asticots les asticots voici ce que nous étions dans cette merde du péché et le Seigneur Jésus Christ est venu pour nous laver par son sang pour nous purifier par son sang pour nous rendre cette église sans défaut sans tâche ni ride mais une église glorieuse Amen voyez mes amis le salut est grand parce qu'il concerne la gloire des élus et dans Romain chapitre 8 verset 29 à 30 il dit ce qu'il a prédestiné revenons là-bas ce n'est pas trop clair ce n'est pas trop clair dans ma tête surtout que ma tête n'est pas très très au point ces derniers temps verset 29 il dit ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi glorifiés le salut est grand si grand parce qu'il concerne non seulement la gloire de Dieu non seulement la gloire de Christ mais la gloire des élus la gloire des élus voyez nous sommes maintenant en esprit avec le Seigneur à la droite de Dieu mais il viendra n'est-ce pas il viendra et il nous prendra avec lui pour que nous soyons là lorsqu'il aura restauré nos corps en nous donnant un corps semblable au tien au sien je veux dire en nous donnant un corps semblable au sien et qu'il nous emportera dans sa gloire où nous vivrons éternellement dans son amour je ne sais pas qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux que ça ça je vous l'ai dit chaque jour ici je ne sais pas qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux que ceci et une dernière chose le salut est grand si grand à cause du prix qui a été payé pour racheter les élus de Dieu voyez le salut des élus de Dieu est grand à cause du prix et le prix qui a été payé était quoi était Dieu lui-même dans la chair Dieu lui-même dans la chair qui a représenté son peuple sur la croix portant le péché de son peuple afin de faire l'expiation du péché de son peuple par sa mort il a payé le prix pour prouver son grand amour à son peuple et c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 15 verset 13 le Seigneur Jésus-Christ dit quoi il dit d'abord verset 12 aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et puis verset 13 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis pour ses amis voilà le prix dont l'amour de Dieu a payé le prix le prix qui a été payé par l'amour de Dieu pour vous pour vous pour moi pour tout ce qu'il a élu depuis avant la fondation du monde lui-même lui-même dans une chair semblable à la nôtre pour satisfaire pour satisfaire à la justice de Dieu à notre place et pour nous prouver manifester reprendre son grand amour sur nous et c'est pourquoi l'apôtre Paul exhortant les dirigeants d'Éphèse revenons dans acte chapitre 2 l'apôtre Paul exhortant les dirigeants d'Éphèse dans acte 20 il leur dit ceci parce que il était en train de partir à Jérusalem ce qui le conduira même plus tard à Rome en prison dans le verset à partir du verset 25 il dit acte 20 et maintenant voici je sais que vous ne verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher prenez garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang comment l'amour de Dieu a-t-il été prouvé à ces hommes à ces femmes qu'il a aimé depuis avant la fondation du monde c'est en prenant leur place en Jésus-Christ afin que par son propre sang il paye le prix de leur péché et il il s'acquiet hein il rachète cette église qui lui appartient et c'est pourquoi à cause de la grandeur de ce salut à cause de la grandeur de ce salut à cause de la grandeur de ce prix qui a été payé à cause de la gloire de Dieu la gloire de Christ l'apôtre Paul leur dit prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église de Dieu pour annoncer le Christ crucifié dans toute sa gloire dans toute sa grâce afin que le peuple de Dieu soit nourri afin que le peuple de Dieu grandisse dans sa grâce afin que le peuple de Dieu grandisse dans le salut et dans l'amour pour Christ afin que le peuple de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre voyez mes amis à cause de cette gloire de Christ de cette gloire de cette gloire de Dieu de cette gloire de Christ de cette gloire des élus et de ce prix qui a été payé je ne peux vous annoncer autre chose que cet évangile que je vous annonce chaque jour ce Christ dont je ne me lasse ce Christ dont je ne me lasse et dans 1 Pierre chapitre 1 il dit encore ceci messieurs 18 et verset 19 1 Pierre chapitre 1 il dit vous savez ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent et de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous voyez mes amis c'est pourquoi dans 1 Corinthien nous le lisons toujours dans 1 Corinthien l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien chapitre 6 si je ne me trompe pas n'est-ce pas il dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile verset 12 et il dit verset 16 verset 16 et il dit au verset 18 fuyez la débauche quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors de son corps mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son corps ne savez-vous pas que vous êtes le corps que vous êtes le que vous êtes le temple que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à à Dieu voyez c'est ça oh les élus c'est des hommes qui sont séparés c'est des hommes qui sont mis à part ils sont séparés du péché ils sont séparés du monde mis à part pour Dieu pour la gloire de Dieu parce qu'ils appartiennent à Dieu parce que leur corps est le temple de Dieu et parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix à un grand prix et c'est pourquoi la porte Paul dit pécherions-nous pour que la grâce de Dieu abonde il dit non loin de là nous qui sommes morts au péché comment comment oh chers amis c'est pourquoi nous chantons n'est-ce pas dans le cantique 62 sur les aides de la foi en Christ seul est mon espérance sa justice est mon assurance il est devant Dieu mon appui et je n'en veux point d'autre que que lui que lui Jésus-Christ est ma retraite le rocher le rocher en qui je m'assure comment 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 négligerons-nous un si grand salut que Dieu nous donne sa grâce et que nous nous reposions dans ce salut ce grand salut qui est en en Jésus-Christ que Dieu nous donne sa grâce pour que nous trouvions en ce Christ en ce Dieu fait homme en son grand amour dont il nous a aimé toute notre paix toute notre joie et toute notre assurance tout notre bonheur en fait ce monde ne nous donnera jamais un bonheur comme ce qu'il nous a donné Amen Dieu bénisse sa parole Amen 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 Sous-titrage ST' 501